bonjour 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 tout le monde on se retrouve pour la suite des aventures de la quatrième compagnie du 42e régiment de la 13e division de la garde soviétique je répète rapidement les règles mais je vous invite à regarder le commentaire épinglé sous la vidéo pour connaître un petit peu les règles du vote car oui vous pouvez voter et d'ailleurs vous avez voté donc vous pouvez voter dans un sondage qui sera dans la partie communauté et vous pouvez voter sous la vidéo en commentaire et je dis bien sous la vidéo car il y a des gens qui ont commenté en commentaire mais sous le sondage ça s'est pas pris en compte donc commentaire vidéo sondage et bien le sondage en lui-même et pas les commentaires du sondage donc on a un total 268 votes comptabilisés et sur les différents types de soutien qui va appuyer ici cette quatrième compagnie nous allons avoir de l'artillerie et des chars car oui ce sont bien deux positions de choix qui ont gagné alors dans les sondages c'était surtout les chars qui étaient un peu plus avantagés mais avec les votes dans les commentaires l'artillerie a fini par dépasser les chars de 1 ou 2 votes on a 5 votes on a 107 votes pour l'artillerie et 102 votes pour les chars donc sur 268 c'est plutôt pas mal voilà donc vu qu'on est à moins de 5% d'écart entre les deux choix je m'autorise le droit de pouvoir utiliser les deux types de soutien différents bien entendu on est dans une toute nouvelle campagne donc on a très peu de moyens résultats il y aura très peu de soutien ils n'ont pas quoi ils n'ont pas 44 points de renfort on aura donc en plus de ce qu'on retrouve habituellement dans notre compagnie d'infanterie un bt2 comme char une batterie canon de 76 mm de campagne russe alors elle n'est pas spécialement anti char ni campagne campagne c'est une sorte de canon intermédiaire entre les deux et on a également l'autorisation de récupérer le canon dca de 20 mm allemand que nous avons capturé lors de la vidéo précédente donc ce seront ces équipements là qui une fois qu'ils pourront apparaître sur la bataille nous appuyerons dans cette défense bien donc je rappelle rapidement que je joue une compagnie d'infanterie c'est à dire que je n'ai droit normalement qu'à utiliser l'équipement qui va généralement avec une compagnie d'infanterie on a donc des mitrailleuses donc là on a récupéré une mg 34 lors de la bataille précédente je m'arrange le droit de la réutiliser et on a également notre petite maxime de 1910 nous avons également deux mortiers je dis bien deux car il nous avons le 82 mm que nous avions au départ lors de la première bataille car c'est la deuxième bataille de cette compagnie mais j'ai fini pour retrouver le mortier allemand que j'avais perdu dans les fougères elle était vraiment dans la fougère de la pampa elle était dans un buisson la voyait pas et donc nous avons récupéré également le 82 mm ou le 80 mm à 8 cm pas de spécificité plus sur le diamètre allemand donc on a deux mortiers ça va nous faire plaisir bien donc en attendant d'avoir le reste des renforts nous allons déployer en défense notre compagnie du moins le ce qui s'apparente traîne compagnie elle n'est pas encore complété au maximum elle a été montée à la va vite avec des troupes fraîchement conscrite donc peu formé il fait très sombre je suis désolé mais c'est le jeu qui a décidé que la carte soit aussi sombre c'est même pour moi c'est compliqué à regarder et on va devoir avec ses conscrits qui pour certains sont des vétérans mais pour beaucoup d'autres avec histoire de compenser les pertes de la bataille précédente sont elles mêmes des nouvelles recrues on a un peu plus que l'équivalent d'un peloton soldat si on compte des troupes de soutien on va dire qu'on a deux pelotons c'est pas beaucoup nous en faudrait au moins un troisième pour dire que nous avons une compagnie complète donc possiblement dans les prochaines parties une fois qu'on aura peu plus investi et développé on pourra enfin avoir une compagnie décente faut-il avoir dedans de bons soldats ce qui n'est pas le cas alors je vous préviens je suis malade donc si j'ai des problèmes d'élocution si j'ai le cerveau un peu plus long que d'habitude c'est tout à fait normal d'ailleurs j'ai tourné plusieurs vidéos avant de tourner celle-ci où je stipule bien que je suis malade de toute façon vous allez l'entendre et je préfère quand même le préciser donc ne vous étonnez pas si je suis un petit peu plus à l'ouest qu'à l'habitude et un trêve de blabla ça fait quatre minutes et demie que je parle n'oubliez pas que vous pouvez voter comme d'habitude dans cette série pour la bataille suivante peu importe si ce sera une victoire ou une défaite ici je dois défendre deux points situés sur le côté droit de cette usine défoncée donc on voit déjà que les combats ont été rudes dans la zone il ya des tranchées ça c'est plutôt pas mal il faut il simplement qu'elle puisse réellement offrir une ligne de vue sur l'ennemi et lui qui va arriver de ce côté ci également du côté gauche donc qui peuvent très bien nous déborder sur le flanc gauche par ici si jamais ceux qui spawnent là font comme ceux ci on va les avoir là-bas donc je pense que j'ai séparé mais mes hommes en deux groupes même en trois groupes à groupe qui défend le point b à un groupe qui défend le point d le groupe de soutien qui sera un peu retrait et possiblement un groupe intermédiaire qui servira à renforcer l'une ou l'autre position comme des les unités de pompiers histoire de encore d'une position là ici qui ont des deux qui peut être également très utile donc possiblement le troisième groupe je vais le placer là à cheval entre b et d pas mal ce réseau de tranchées là ça peut être sympa voilà on a des alliés sur zone ils sont pas très très nombreux c'est pour ça qu'au delà il faut renforcer les défenses parce que en face le troisième reich fasciste va continuer à nous enfoncer et là actuellement sur le front c'est pas la gloire bien on a ici les éclaireurs on a ici un fusil anti-chars l'officier là c'est quoi des lance-grenades lance-grenades troupe du génie qui pourrait possiblement renforcer davantage les troupes on va peut-être demander directement au génie de se déplacer là pour faire des défenses supplémentaires pour le peu qu'on ait du temps les mitrailleuses on va tenter de les placer intelligemment l'amg 34 un peu plus surélevé que la maxime vu qu'elle a un trépied haut on pourrait peut-être tenter de la placer là on va voir si ça fonctionne hop la maxime par contre elle est vraiment bas sur pattes donc on va devoir la placer dans un endroit avec une bonne visibilité et pas trop d'obstacles franchement la maxime jamais très bien là histoire qu'elle qu'elle couvre le passage entre le premier point et le second si jamais on doit se replier au moins elle pourra couvrir nos hommes qui se replient donc la maxime jamais là les mortiers les mortiers doivent être protégés d'avoir une bonne position de tir et n'ont pas beaucoup de portée on va dire environ 160 mètres par rapport aux distances de base du jeu surtout pour du calibre 82 est ce que je pourrais les placer là par exemple c'est limite quand même niveau protection on peut se faire tirer dessus depuis par là on peut se faire tirer dessus depuis par là pour se repiller à ces muret là qui pose problème donc possiblement les mortiers je les mettrais bien là mais là c'est un peu court niveau portée justement si je les mets là ça va pas aller et si jamais là on n'aura pas porté pour soutenir le point b ou là j'avoue pour les mortiers j'ai du mal à imaginer une bonne position parce que là pour qu'ils soient efficaces il faut déjà que l'ennemi sur son zone hop et je tant pis on va devoir faire un sacrifice je vais même les mortiers là bas et derrière le petit mur est pété histoire qu'ils peuvent puissent rapidement se replier si jamais où il faut prendre une position plus en arrière pour défendre le point d a fort à parier qu'on se fasse enfoncer sur le point b donc c'est pas grave si on perd du terrain le but c'est de ne pas perdre tout le terrain donc toi tu vas le renoncée pour les deux ce jeu après la maxi mais là là il ya un bug depuis quelques temps c'est qu'il ya un problème de sélection des sélections des unités je me souvenais pas avoir vu ça avant et là ça c'est quasiment à la systématique à chaque partie je sais pas pourquoi ça fait ça c'est peut-être en conflit avec la pause il garde en mémoire ce que j'ai sélectionné avant de mettre pause et quand je retire la pause il désélectionne pas le truc résultat ça donne l'ordre à deux unités au lieu d'une de bouger un petit peu embêtant pour les fusillés de base les conscrits on va les mettre dans les tranchées donc là on a une jolie tranchée ça j'arrive pas à sélectionner justement ce groupe là voilà ce groupe ci là bas on les positionnera mieux après donc groupe 1 là groupe 2 non c'est mais après moi un problème de sélection en fait c'est vraiment très embêtant aux parents deux voilà après ça là j'ai deux sections qui sont rendus seul oh là 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 c'est compliqué août 3 histoire qu'on puisse un petit peu s'y reconnaître c'est que là vous avez bouffé une partie de mes hommes c'est quoi c'est ce serait ma souris qui provoquerait ce bloc là parce que je me souviens pas voir ce problème là avec d'autres souris mais ça me parait bizarre qu'un matériel provoque des bugs comme ça bon alors ce groupe là voilà ce groupe ci va ici et celui là voilà les fusils anti-chars je les mettrais bien dans le groupe intermédiaire aller là bas le soutien en arrière donc mettez vous planquer pourquoi pas ces tranchées là l'officier niveau intermédiaire vous vous allez construire des trucs peut-être des tranchées justement intermédiaire là bas peut-être ça pourrait être sa part et une autre là c'est quoi ça mg-34 qu'est ce que tu passes par là toi vas-y là comme ceci ok alors qu'est ce qui reste là il nous reste les fusils grenadiers donc groupe intermédiaire tout ce qu'ils trouvent spécial je préfère les mettre au niveau intermédiaire à des unités anti-chars et compagnie la caisse à mému au niveau des mortiers donc là bas et nous reste les éclaireurs qui eux j'ai placerait bien sur le côté gauche ici histoire de garder un petit oeil de ce qui sur ce qui pourrait se passer là donc la tranchée là pour être sympa bien des cas on pourra toujours les déplacer ailleurs si on a besoin de renfort il ya tout le monde a reçu ses ordres on va pouvoir faire appel donc au soutien donc qui a non de 76 mm et t2 et le flac 20 qui servira de mitreuse jour d'heure jamais très bien là bas c'est un moyen donc tout le canon là hop c'est bon et toi toi j'ai plutôt te demander de flanquer tenir le flanc gauche à moi qu'on a un truc sympa là j'ai peur qu'on manque de visibilité sur la zone ça là est ce qu'on aurait une visibilité avec le flac possiblement le flac je peux placer là apparaît bien le char bien entendu il est mobile donc pas de problème on va le placer au centre et on l'enverra où on veut suivant le besoin tu vas là moi tu rentres pas toi il ya l'ennemi va bientôt arriver est ce qu'on peut faire autre chose comme construction pas pas des voilà des fils barbelés histoire d'un petit peu limiter le déplacement de l'ennemi hop là c'est ça rapidement alors est ce que l'amg est bien placé ça a l'air pas mal on est quand même à poil plus haut si c'est possible là là par exemple comme ceci on a quand même des obstacles mais je pense qu'elle est quand même bien placé et c'est vraiment sombre est est ce que je peux augmenter la luminosité du truc je dirais pas ça c'est dommage c'est le soleil couchant à peine ont-ils fini par gagner une bataille qu'ils sont déjà envoyés dans la seconde c'est pas de chez vous un petit peu là il va arriver peut-être qu'ils sont déjà là également s'occuper des tranchées là c'est une catastrophe et vous là hop je vois rien du tout c'est super sombre à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire ça ah mais d'accord hop c'est par ça là moi il m'a envoyé deux groupes il fallait pas ok l'ennemi arrive donc on a ce groupe là et on a ce groupe là ok donc c'est normal pour moi d'avoir deux soldats bon ce groupe là on va plutôt l'envoyer là je crois qu'il y a beaucoup trop d'hommes là ça se marche dessus voilà bon les hommes du génie repriez-vous d'ailleurs vous peut-être mettez-vous là le génie replie le canon le canon est perdu je ne sais où il arrive il est pas encore en position on arrive bien entendu ok les allemands arrivent ok ils envoient l'infanterie on a déjà un char allemand qui arrive un petit Panzerang je suppose mais c'est ça avec un peu de chance le BT2 devrait suffire donc on envoie le BT2 directement sur zone parce que là nos canons ne sont pas encore en position le chef de section est un petit peu trop visible on va être là bas la taille de nuque elle est en fait bon là les couleurs c'est fait avoir il y a un deuxième groupe qui passe par ici la mitraillus fonctionne c'est très très bien on a une fois un groupe ici dans les premières tranchées oh 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 ils ont un obusier de 75 Ah ouais mais ils vont nous défoncer sur les tranchées Ils vont même défoncer notre char d'ailleurs C'est très embêtant pour moi Je sens que la défense va être chaotique Avec ce genre de choses Le flak arrive Ça c'est bien Vous dirigez que vous êtes protégé du 75 Vous par contre vous êtes pas protégé du tout Bon repiez-vous On va limiter la quantité d'hommes présents sur cette première zone Ils vont se faire défoncer Le char oui ça va être compliqué Et nos mortiers ont quand même porté On a perdu le premier groupe qui est là Parmi ceux qu'on a réussi à envoyer en arrière La caisse de mubi qui encore est perdue dans le chemin On va se faire défoncer L'officier recule un petit peu Le flak fait très bien son travail Je considère la DCA comme étant d'artiller Ok le canot arrive Allez 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 Parfait Ah Oh la 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 Et donc à servir strictement à rien On va le récupérer Le char va se faire défoncer par le 75 mm On va essayer d'avoir le Panzerang qui s'amène Je te cache Ok on a un canon allemand là On va essayer d'éliminer Une 45 mm Une 37 Non c'est une 37 mm On arrive pas à détruire le canon Il peut nous percer donc on fait très attention On va prendre des explosifs parce que là on a du mal Je vais essayer de me planquer un peu plus Il n'est pas visible Ok parfait Elle est toujours opérationnelle Je peux pas péter ce canon à la noix de coco C'est un tout petit calibre et il nous pose déjà problème Ok on a eu le pack 36 Ok on dirait que le canon de 20 mm a réussi à éliminer le Panzerang Oh SDKFZ On va essayer d'éliminer Ok ça perce Il y a un truc qui arrive là Oh canon de 20 mm Oblique explosif Oh la scie arrière mettra en place ce canon là Il y a amorti également derrière Mais là la priorité c'est ça On va éliminer les porteurs Ok on a éliminé le canon de 20 On va essayer d'éliminer les mortiers qui sont juste derrière Voilà la mitreuse n'a pas Les SDKFZ sont toujours opérationnelles Ok Il y a quand même le canon de l'objet de 75 Ce qui me fait peur Il a l'occasion de me one shot s'il veut Je laisse le cher faire son travail Ici on a perdu le flac Des hommes pour le récupérer Notre pièce d'artillerie a été complètement défoncée Et je pense qu'elle a quand même réussi à faire quelques dégâts C'est un club que j'ai envoyé C'est vraiment le canon de 20 mm qui fait le travail Il a perdu l'AMG Il a perdu des hommes pour la récupérer On a un blessé donc je l'envoie vite On est en train de perdre Ils auraient pris le canon de 20 sérieux On manque de tankistes Deux tankistes Je sais que vous n'êtes pas des tankistes les mecs Mais vous suivrez les instructions du seul survivant Il y a les mortiers allemands qui nous pilonnent la tronche Il y a encore de renfort qui arrive Il a réparé la tourelle Elle a pris des dégâts Réparé le point B Voilà ça va pas Essayez de récupérer l'AMG juste pour la déplacer Repiez vous Faut qu'on sauve la compagnie Elle est en train de se faire massacrer Et tout le monde sur P On a un client pour toi Et après tu te places Ok de ce côté là c'est réparé Le flak va où est-ce qu'il est C'est un genre de bataille de mortier Oh c'est bien t'as une vision sur le musée Je te laisse faire moi je le vois pas Ah oui c'est arrivé à défoncer le busier 75 Ah il a une sale tronche C'est le corps opérationnel Les allemands ont de la chance Il y a un véhicule qui passe sur la gauche C'est le char qui carie tout le monde Oh là là il va être se prendre C'est en train d'essayer de détruire notre flak Repiez vous les mecs Repiez vous Et vous là bas On recule On a perdu l'ulite anti-char Oh les massacres Lâché le 75 ou il est hors jeu ? Je crois qu'il est hors jeu Il y a un véhicule sur la droite A la gauche c'est la droite Les allemands qui passent devant Où les allemands ? On va manquer de munitions On va devoir faire avitailler le char Recule recule Oula on nous tire dessus On a plus de ravitaillement Vous repliez vous Faire du terrain Faut pas défendre le point D Ok ils ont réussi à éliminer le half-track Je crois que c'est un SD KFZ-Trend Je crois que c'est un H-Trend de commandement Je ne sais pas de bêtises Je ne suis pas certain Ah non c'est la voiture blindée Le KFZ Ce n'est pas le KFZ C'est le KFZ Ok Petite voiture blindée Bon on a la Maxime C'est le moment de faire ton travail On a un qui a encore un blessé présent dans la Mets toi là t'as eu ton chair Ça pourrait être bien On a un blessé dans la Le médecin Essaye de le soigner On perd beaucoup beaucoup d'hommes Et après tu reviens là 30 morts On a pu en sauver que 2 je crois 28 morts On va dire 27 Si on arrive à soigner celui là Non mais il y a vraiment un bug Il y a vraiment un bug Il y a plein de bugs au jeu Il n'y avait pas ça avant Est-ce que ce serait un bot Qui provoquerait ce bug là C'est genre un bot On ne s'imagine pas Que ça provoque ce bug là Si jamais il y a Bon l'actif Ah lance là Pas mal Il a joué par contre Il y a encore un mec Là je crois que c'est le flak 20 Allemand qui est là L'officier est toujours présent Soigne toi Et après tu te replies Là bas Ah mais c'était toi Qui étais KO Ah Yacov est pas mort Le commissaire est toujours là Le commissaire Yacov Compliqué C'est là qu'on comprend quand même Qu'ils n'avaient pas trop fort Si j'avais eu un peu plus de temps Enfin s'ils avaient été plus rapides Pour pousser le canon Où j'avais des camions Pour les traiter et compagnie J'aurais peut-être pu mieux jouer Avec la pièce d'artérie là Mais tant pis Malheureusement Elle est arrivée trop tard Et je ne m'attendais pas A voir un rat de marée Comme c'est allemand Qui me tombe sur le coin de la figure On a les éclairs ici Qui pourraient tenter De faire un contournement On dirait que ça s'est un petit peu Calmé du côté allemand Mais on sait qu'il y a un canon De 20 mm Et j'ai toujours peur D'avoir 2-3 mortiers Qui traînent Et Lui il a l'air d'être lâché On a réussi à les endommager Avec le char Il me fait attention Il y a encore du monde Qui se balade Un artiller Missiblement des mecs Qui tenaient le busé Ça a achevé le véhicule L'éclair récupérable Là il faudra le réparer Bon même les défenseurs Se sont pliés On va donc Tenter notre chance Avec nos éclairs Qui vont tenter de backer L'ennemi allemand Et teuton Par le flanc Gauche Notre flanc gauche Bon ce sont nos meilleures troupes Les éclairs Elles sont un poil mieux Que les fusils Et conscrits C'est pas énorme Mais bon C'est une unité Un peu Un peu mieux En plus Ils ont récupéré Un petit peu de matos Lors de la bataille précédente Et vous là Alors je vois que toi T'as un casque allemand Est-ce que César Volcro Est-ce que César Tu veux faire la technique Du buisson frites Histoire de pouvoir T'infiltrer Sans que Tout te fasse Repérer Vas-y On va faire la technique Du buisson frites En plus T'as une MG Voilà Fait attention Hop Bon y'a pas beaucoup De buissons ici Donc on va faire Les hautes herbes frites Donc dépasse pas trop Des hautes herbes On avance en rampant Ok on a vision Sur le flak Il est bel et bien là Alors il a plein D'avoir une belle vision Sur ce qui se passe là Je pourrais tenter Demander De frappe de mortier Dans la zone Mais si je pouvais éviter De le péter ce canon Ça m'arrangerait Par contre Effectivement Le smokier Ça pourrait être cool Histoire qu'il ne voit pas Les hommes Arriver sur zone On est vraiment En cours de munition On n'a plus du smoke à l'heure de lancer Bon c'est du phosphore Ça peut s'enflammer Mais c'est pas non plus Tu vises partout Sauf où il faut Et essaye au moins De faire un barrage là C'est la dèche L'industrie russe Il est encore en position On est toujours en 41 Bon Oh parfait Le dernier était bon Dépêche toi Profit du nuage Je me fumais Je ne sais pas Si mes fils barbelés Où étaient très utiles Possiblement Ça a peut-être Été contre-productif Parce que ça a forcé A passer vers la gauche Où je n'avais pas Forcément Une bonne zone de feu J'aurais dû Mieux réfléchir Mais bon J'ai fait ça Avec le chrono Qui m'a quitté C'est quoi Tous ces canons C'est des trucs allemands Qu'on a pété Où il y a du décor Dedans C'est où le canon De la mime Il est là Oula il n'est pas seul Ok bon au moins lui Il ne tirera plus avec son canon de vin Mais il y a au moins deux meurtiers Un obusier Recharge T'es encore repéré Casse-toi Recharge en courant Si tu veux Casse-toi 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 Dans le bâtiment là-bas Essaye d'éviter D'amener les tirs Sur le reste de ton groupe Donc j'ai cru qu'on prend Qu'il y avait encore Un obusier de 75 Et deux meurtiers Mais il y avait un truc Qui me semblait tirer rapidement Donc c'est possiblement Encore un autre canon De 20 mm Donc soit c'est un flac 20 Soit c'est un obusier de 75 Soit il y a un obusier Et un flac plus deux meurtiers Bon on n'est pas fini On n'a pas fini Nos acclots ont fort à faire Bon Ils ont perdu la vue De mon soldat On va tenter de se placer Différemment Est-ce que si je vais là Eux vont me voir Bon Pas de rendez-vous Là-bas Qu'est-ce que tu fais Tu es au jeu Ok parfait Bon c'est nos forces spéciales Spéciales entre guillemets Parce que franchement Le seul à tout qu'elles ont C'est d'être un peu plus discrète Que le reste des fusillés Mais niveau Utilisation des flacs Je pense qu'ils ont les mêmes stats Tu vas toi Et t'as un problème C'est qui Lavreti Soliannikov Soliannikov T'as l'air d'avoir un grain Dans la place du cerveau Toi T'as l'air particulier On va te demander d'y aller Si tu meurs Au pire des cas Tant pis Et ça fait deux fois Que le Space Fanning M'a l'air buggé Avec toi T'as pas un casque Fritz Donc tu pourras pas faire La technique du buisson Fritz Mais c'est pas grave Et t'auras pas la chance D'avoir des Des fumigènes pour te couvrir Mais au moins T'as une MG34 Et ça Ça permettra De faire pas mal de choses On voit rien Mais ça fait un allant Ah ouais Ah ouais 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 Regardez ce qu'on a là Ah c'est pas un opusier Je crois que c'est un opusier Non c'est un pack 36 Ok Et c'est quoi Ah oui Y'a bel et bien un flak Donc on a dû attendre Le pack 36 Tiré je ne sais où Et effectivement Y'avait une arme automatique C'est ça Et les mortiers Où est-ce qu'ils peuvent se trouver Tout à l'heure Tout à l'heure Les mortiers Semblaient venir De cette zone là C'est toujours là Bon on va s'occuper En tout cas De ce qu'on peut Il a une grenade C'est peut-être pas assez Est-ce qu'on a des corps Dans le coin Ouais mais ils sont devant l'ennemi Bon vous placez vous Dans le bâtiment Hop Alors Si j'élimine le pack 36 Est-ce que j'ai une chance D'imaginer que La carcasse du SDKFZ Va empêcher le flak De me tirer dessus Un moyen hein Si je me mets Enfin ça m'appliquerait De me mettre très proche Des artilleurs Ils vont me repérer Si je me mets là Je peux leur tirer dans le dos Et possiblement Lui ne pourra pas me tirer dessus C'est possible Mais il peut même me tirer dessus Donc ça implique Que tu passes par là Et que tu fasses Le tour de la tranchée Là Et là bas Je l'avisera ensuite Vous pouvez aller Un peu plus dans le bâtiment Voilà Bon on fait un homme à la fois Parce que si jamais Ça se fasse mal Je ne tiens pas Parce que tout le monde meurt On a déjà perdu Beaucoup trop d'hommes Oh j'aime pas ça Il sort de réparer L'obusier Ils l'ont réparé Il galère un petit peu À le réparer Mais il y travaille Lui par contre Il va pouvoir me tirer dessus Mais facilement Il tire en cloche Ah mais ça Tu peux passer à travers la tranchée Donc ça devrait aller Voilà on est en pleine phase De reconquête Mais tant qu'on n'a pas éliminé ça On ne peut pas faire grand chose Ah on a Oh ça ne m'arrange pas Ah des mortiers là Ouais mais alors Deux mortiers Est-ce que tu penses Pouvoir aligner tout le monde Avec un chargeur de 50 balles Je ne pense pas Les mortiers vont te tirer dessus Bon bah Croise les doigts C'est quelqu'un de très spécial Et arrête de crier Presque Recharge Il y a eu des mecs derrière C'est bien Ok amortir moi T'es spécial Très spécial au thème Vas-y On peut y arriver Oh tu Non 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 T'es trop spécial Voilà t'es trop spécial Je ne sais pas s'il y a des attaques Encore à faire Quand on prend le contrôle Mais voilà Il était spécial Il a tenté quelque chose Il a fait quand même pas mal de dégâts Mais être spécial Ne suffit pas Il est mort Bon bah C'est un être spécial Qui nous quitte Au moins On aura plus Les problèmes De place finding Maintenant Ils ont tous les yeux Rivés sur nous On va pas oublier De récupérer sa mitrailleuse Casque frites Pourquoi t'as une mg aussi Où est-ce que tu as Qu'est-ce qu'il y a la mg Ah bah c'était lui Parfait Ah il garde Il garde Regardez Il nous a repéré Casse-toi 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 Il y a des mecs qui se baladent Donc on fait attention Le flak peut pas te voir Et tu peux peut-être Choper les mortiers Par contre Fais gaffe Au canon 75 Il peut t'avoir C'est sombre Il n'y a pas ce problème là Avec les cartes De libération Soit c'est nuit Soit c'est pas nuit Tiens il y a qu'un autre Va dessus Oula Oh Non Oui Oh mince Aïe 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 Et en plus ça grouille de mecs Qui saute dans tous les sens Bon on va essayer de réfléchir A nos stratégies Est-ce que les mortiers Ont réussi à se refaire Quelque Oui parfait Toi par contre T'es vide C'est pas grave De toute façon Là c'est vide On va faire une attaque de mortier On va mettre sur du matériel C'est dommage On va vraiment diminuer Nos prises de guerre Mais là On doit sauver et préserver un maximum notre compagnie. On a perdu la matière de nos effectifs, c'est pas possible de co-turer comme ceci. On a perdu beaucoup, beaucoup trop d'hommes et ce flak couplé avec ce mortier et ce canon 75, c'est capable de nous massacrer si on attaque frontalement. Ça va, il n'y a pas eu de bobo avec le tir qui a pété là. C'est vraiment eu de la chance. On a frôlé le désastre. Là, vous voyez, ça c'est le moment où j'aurais envie d'avoir un sniper. Ça permettrait plus ou moins d'essayer de les affaiblir sans prendre trop de risques. Lui, je ne pense pas qu'on arrivera à le sauver à temps. Je vais quand même demander à notre médecin de se rapprocher de la zone. Avec un peu de chance, mais j'y crois moyen. Mortier, il va être là-bas. Ce groupe-là, vous allez passer également sur le flak gauche. Si jamais vous allez remplacer les éclaireurs. Je n'ai pas envie de perdre le reste de mes éclaireurs. Parce qu'on perdrait de l'expérience qu'on a acquis lors de la bataille précédente. Déjà là, on a perdu des bons soldats. C'est un petit peu étrange, mais au moins ils étaient expérimentés. Là maintenant, on va voir. Bien. Alors, peut-être que s'il y a un tir de contre-batterie, ce serait mieux de faire en sorte que le médecin ne soit pas là. On a une visibilité sur la zone ennemie. Allez, on bombarde. On bombarde plus l'église qu'autre chose. Ouais, on va faire ça en tir. Voilà, limite. Hop. On bombarde la position. C'est bon, vous y arrivez ? Parfait. Bon, eux, ce sont des beaux artilleurs. Ils ont de l'expérience. Donc, normalement, leurs tirs sont un peu plus précis. On dérègle les mortiers, on a été lâché. Ah ! Oh ! Ah non, il y avait encore un mortier. Ouh là, ça en fait des mortiers. Parfait, parfait. Le truc. Halte. Non, on pète pas les mortiers. Non ! Ah ! Ah, le tir de trop. Aïe, 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 aïe. J'aurais tellement pu les récupérer. C'est pour ça que je n'utilise pas les mortiers, d'habitude. Oh non, on vient de perdre les trois. Oh ! Oh là 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 ! Oh, le dégoût. Le dégoût est présent, tant pis. Bon, en tout cas, on a éliminé cette poche. On va pouvoir essayer d'éliminer les deux derniers qui restent au niveau du canon. A moins que ce soit ceux qu'on a vus sauter là. Ils sont convivants, d'ailleurs. Ils ont un pack 36. Hop, passez-vous là discrètement. Ah non, pas discrètement. Allez hop. Oh là ! Allez hop. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Oh, je suis dégoûté. Il y avait tellement de mortiers. Il n'y en a plus. La 6 capoute. Oh ! Oui, oui, oui. Il n'est pas rationnel. Aïe, 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 aïe. Mais par contre, il faut le récupérer. Bon, de toute façon, je pourrais l'utiliser que si jamais vous votez pour que j'ai un soutien d'artillerie. Mais au moins, ça me permettra d'avoir une bonne pièce d'artillerie sans devoir user des points de régiment. Alors, je ne sais pas s'ils étaient seuls ou s'ils sont deux derrière ce truc là. Mais... Ah bah, attends, on peut le soigner ou pas ? C'est risqué, mais on va tenter. Allez, cours. C'est toi, chef. C'est toi qui montre l'exemple. Il a le droit de prendre un VPSH. Hop. Parfait. Oh, 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 oh. Il y a encore des renforts. Il peut être un binôme quelconque. Tire à volonté dans la tranchée. Vite, vite, vite. Tranchée, tranchée, tranchée. Tire à volonté. Tranchée, les voilà. Assistant. C'est le binôme anti-char. On connaît le principe. Ok, c'est les deux derniers soldes allemands. Et après, c'est la victoire. Victoire à la Pérusse, malheureusement. On va pouvoir investir dans beaucoup d'équipements pour les soutiens de la prochaine fois, à mon avis. On va sans doute devoir investir pour combler les pertes de l'infanterie qu'on a eues dans le baba. Et son résistant, il ne va pas mourir. On va pouvoir penser à récupérer son fusil anti-char. De ce côté-là, vous aurez une meilleure vision. Qu'est-ce que tu fais ? Ce serait bien de l'achever, les mecs. Ouais, on ne voyait pas grand-chose, je comprends. Hop, la ventre. Ah bah, c'est bien. Donc là, elle a eu... C'est parfait. Bon, eh bien, c'est une victoire pour... La division. Nous allons pouvoir capturer quoi ? Alors, il y a une mobilette qui s'est retournée. Alors ça, je ne pense pas qu'on va pouvoir la récupérer. Parce que je ne peux pas la remettre à l'endroit. Alors, là par contre... Je ne sais pas si c'est la mobilette ou autre chose. Mais ça, c'est un camion que je ne peux pas récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, il y a un mortier ! Ah, il y a quand même un mortier qu'on peut récupérer. Ok, parfait. Là, on peut récupérer le SDKFZ. Si jamais vous votez pour le soutien à Bladet Léger, j'aurai le droit d'utiliser. C'est capote. On peut récupérer, je pense, si je ne dis pas de bêtises, ce pack 36 là. Le buvier de 75. On a aussi d'autres... Ah, je ne vois rien. C'est infernal. Le Panzerang peut être récupéré comme char. Si jamais on a le soutien d'un groupe de char. On peut récupérer le Flak ici allemand. Un autre SDKFZ-221. La petite voiture est blindée. On peut récupérer notre MG34 et notre Flak qui a été endommagé mais pas détruit. Le char, lui, va retourner dans son groupe. Sauf, on le reverra si jamais vous demandez à ce que j'ai le droit de soutien de char. Donc, votez. Votez en commentaire de cette vidéo. Voilà, sous le sondage. Et votez dans le sondage de l'onglet communauté. N'hésitez pas à regarder dans le commentaire. J'aurais mis normalement le lien du sondage en question. Et vous pouvez voter deux fois. Une fois dans le sondage et une fois en commentaire. Tout simplement. Bien, on a réussi à sauver ce soldat-là. Ah, César. César Volkov. Le porteur de casques Fritz. Il a survécu. Bien. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cette vidéo, moi, de mon côté. Je vais faire la miniature. Je vais un petit peu... Enfin, la miniature, c'est un peu sombre, même pour une miniature. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et je vais vous laisser. Car je vais faire mes petites courses. Et on se retrouve donc pour la troisième journée de bataille pour la quatrième compagnie qui a perdu beaucoup, beaucoup d'hommes. Déjà qu'elle n'était pas complètement formée. Maintenant, on est reparti quasiment comme lors de la première bataille avec des troupes minimales mais qui commencent tout doucement. à gagner en expérience. Alors, à gagner en expérience ou être traumatisé, c'est à vous de voir. Mais oui, elles ont perdu beaucoup de leurs camarades. Ça, ce sont mes mecs. Ça, c'est... Ouais, c'est... C'était violent. C'était violent. Malheureusement, au début des campagnes, à chaque fois, l'ennemi fait venir beaucoup de pièces d'artillerie, de mentir et compagnie. ça va se lisser au fur et à mesure des tours. Là, malheureusement, on s'en est pris plein la tronche. Donc, je le répète, allez voter. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire de référencement ou un commentaire simplement de vote. Ça fera le référencement, bien entendu. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vais y arriver. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Bye bye.